Louis-Philippe Jean a grandi dans le garage de son père à Port-Quartier. Des pneus posés à l'envers, ça lui saute aux yeux. Entre 25 et 30 % des véhicules qui sont posés à l'envers. Ça fait qu'on a un bon exemple encore ici, un gros véhicule plaisant. Nous l'avons invité à sillonner un stationnement pour vérifier à quel point cette statistique se confirme. Dès notre arrivée, il a identifié deux véhicules incorrectement chaussés. Ainsi posés, les pneus évacuent moins bien la neige et la glace. Leur adhérence est affectée. Comme ça, la voiture, ça a été posé à l'endroit, ça, ça a été posé à l'envers. Les sens de rotation sont pas du bon côté. Les 4 pneus sont à l'envers, cette voiture-là. Le freinage est moins efficace, l'accélération n'est pas efficace, les virages n'est pas efficace, puis l'usure est pas mal moins bonne aussi. Les pneus, on va utiliser à l'envers, les clous vont durer moins bien aussi parce que les clous sont constitués pour gripper, pour attacher sur la glace. Fait que quand tu mets ça à l'envers, si t'as pas de traction, si t'as pas d'adhérence à la glace ni à la neige, c'est aussi bien que des pneus d'été. Pour le CAA, il n'est pas étonnant que des pneus soient posés à l'envers, compte tenu de l'achalandage monstre des garages à l'automne et la pénurie de personnel qui les affecte. Une surcharge de travail, donc c'est ce qui cause des erreurs, c'est ce genre d'erreur. On voit aussi beaucoup de gens qui perdent des roues dans cette période-là. Donc parce que les gens travaillent peut-être un petit peu trop rapidement, il y a une pression sur les garagistes dans cette période. Il existe deux façons de vérifier si les pneus ont été posés à l'endroit. La plus facile, c'est de regarder, sur le flanc du pneu, la flèche indiquant son sens de rotation. Aussi, en regardant les pneus à partir de l'avant du véhicule, les rainures doivent former un V. Si les pneus sont dans le mauvais sens, il faut corriger la situation. C'est le seul lien qu'on a avec la chaussée. Donc si, à ce moment-là, on a un pneu qui est installé à l'envers, leurs pneus ne sont pas capables d'expulser l'eau, la neige que j'ai la gaz mouille. Les automobiles, dont les pneus ont été posés à l'envers dans ce stationnement, sont moins nombreux qu'anticipés par Louis-Philippe Jean. Mais cette expérience démontre tout de même que le problème est plus fréquent qu'on peut le penser. Des journées qu'on peut en croiser 50 comme des journées qu'on peut en croiser deux. Aujourd'hui, on a croisé deux trois peut-être. C'est correct, ça sensibilise les gens. L'autre chose aussi, c'est que ça va pousser les gens à faire des réflexions sur leurs habitudes de consommation puis aussi sur leurs habitudes de sécurité des véhicules. Alexandre Quentin, TV La Nouvelle, Sept-Îles. Ça, ça pourrait faire un hiver ou deux. denn je n'ai pas le plan.